Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, dans le contexte d'économie nécessaire que nous connaissons, force est de constater que ce budget présenté sécurise globalement les dispositifs en faveur de l'économie numérique qui ont fait leur preuve. A quelques exceptions, j'y reviendrai. Sur le programme 134, je salue les fonds alloués au déploiement du filtre anti-arnaque à hauteur de 2,1 millions d'euros, même si je regrette vivement que le GIP Asima ne soit pas en charge de la mise en œuvre de ce dispositif. Je salue aussi l'intention du gouvernement de revenir sur la baisse de 50 millions d'euros de crédits alloués au groupe La Poste dans le cadre du contrat de présence postale territorial, indispensable pour nos concitoyens. Sur le programme 343, votre rapport rappelle le succès du plan France Réaudébit malgré des délais légèrement supérieurs aux objectifs. L'État a été au rendez-vous et poursuit son engagement. L'insertion d'une expérimentation de financement des raccordements privés à hauteur de 16,1 millions d'euros est en particulier une excellente chose. En revanche, le PLF divise quasiment par deux, de 41,8 à 27,8, les fonds alloués au dispositif des conseillers numériques France Service. Sur le rapporteur, avez-vous un éclairage à ce sujet ? Sur les réformes des IFER fixes et mobiles, vous y souscrivez en précisant qu'elles ne sont pas opportunes cette année. Je voudrais bien que vous me précisiez pourquoi. Enfin, vous appelez à la reprise de la discussion du projet de loi simplification et ma PPL sur la couverture mobile, dont l'examen a été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale. Ces textes comportent des mesures de simplification attendues par les acteurs et par nos concitoyens. Et je souhaite, comme vous, qu'elles soient examinées rapidement par notre Assemblée. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Merci, chers collègues. Sur la baisse des crédits à la poste, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de certitude que le gouvernement les a réellement remis. C'est pour ça que c'est tout le sens de l'amendement que je vais présenter tout à l'heure, de pouvoir réellement remettre ces 50 millions d'euros qui me paraissent indispensables, pour les missions notamment que la poste assure sur nos territoires au titre de l'aménagement du territoire. Vous l'avez souligné, sur les raccordements complexes, on arrive maintenant dans le dur du sujet, sur nos territoires ruraux notamment, où on a une vraie problématique à gérer sur les raccordements complexes, à la fois sur les parties publiques, mais également sur les parties privées. Et donc, l'expérimentation qui pourrait être tentée en 2025, notamment pour accompagner tout ce qui est raccordements complexes, alors c'est, j'ai envie de dire, une première intention, méritera que l'on suive cela avec la plus grande attention et que l'on puisse éventuellement, sur l'année 2026, le généraliser. Parce qu'on se rend compte que les raccordements complexes peuvent être parfois très très coûteux pour nos concitoyens, mais également pour les gestionnaires de réseaux et d'infrastructures qui arrivent sur ces territoires ruraux qui demandent parfois des kilomètres et des kilomètres de raccordements fibres qui coûtent très cher. Sur les conseillers numériques, je pense qu'il y a un accompagnement de l'État, en fait, par rapport aux engagements qui ont été pris, mais on voit bien que dans l'idée aujourd'hui du gouvernement, c'est qu'on va pouvoir encore prendre en charge une partie des conseillers numériques, mais que progressivement, ce seront aux collectivités locales, qui sont aujourd'hui les employeurs, de pouvoir les prendre en charge à terme. On n'est pas sur un dispositif qui était finalement pérenne et pris en charge par l'État. Enfin, sur l'IFER mobile, j'entends votre remarque, mais des auditions que l'on a conduits, notamment avec les opérateurs, aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup moins regardants et en tout cas ont beaucoup moins de demandes que l'on a pu connaître il y a quelques années, notamment sur l'IFER fixe, qui a été plafonnée. Donc je pense qu'il y a encore moyen de travailler sur le sujet, mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup moins de demandes de la part des opérateurs qu'une fois encore il y a quelques temps. Merci. Merci.